Merci, voilà, des ressources du monde au monde des ressources. Les ressources du monde, à Saint-Malo, connaît bien. Saint-Malo connaît bien Jacques Cartier. Jacques Cartier, un des grands découvreurs du monde, qui est, entre guillemets, découvert le Saint-Laurent, j'ai découvert, c'est un grand mot, et Montréal. Les grands découvreurs de Saint-Malo, ce sont les corsaires. Les corsaires, c'était des bateaux affrétés par le roi, contrairement aux pirates, qui étaient des bandits. Robert Surcouf, ici on a une rotonde de Jacques Cartier, une rotonde de Robert Surcouf, ce sont des découvreurs du monde. Ce sont des gens qui ont exploré et qui sont allés à la recherche des ressources du monde. Et ils l'ont bien fait. On va les laisser partir. Vous les retrouverez dans le port de Saint-Malo, vous les retrouverez sur mer, quand vous regarderez la mer tout à l'heure, et à chaque moment, vous imaginerez leurs bateaux qui partent à Véracruz, puisque Teresa m'a dit qu'ils allaient jusqu'à Véracruz, les corsaires, au Brésil aussi, je sais. Et nous, on va plutôt s'intéresser au monde des ressources. Et ce monde des ressources, on ne l'a pas imaginé aujourd'hui. Il est scientifiquement ou philosophiquement posé depuis le XVIe siècle par le mouvement humaniste. Le mouvement humaniste, officiellement, commence en Italie, à peu près en 1500. Et il est représenté par cet homme de Vitruve, qui est un dessin de Léonard de Vinci. On dit que c'est le symbole de l'humanisme, c'est-à-dire la manière dont l'humain est compris dans le macrocosme et comment le microcosme est compris dans l'humain. Ce qui paraît, ce dessin veut dire ça. Donc, vous avez le droit de l'interpréter à votre manière. En tout cas, on est là au tout début du XVIe siècle, il y a cinq siècles. Et au XVIIIe, donc deux siècles plus tard, en France, il va se passer un mouvement très, très important. Vous connaissez ces noms, là. Rousseau, Voltaire et Montesquieu. Tout le monde n'a pas lu tous les ouvrages de ces trois personnages-là, mais qui sont réunis sous ce titre de philosophie des Lumières. Et vous savez que la philosophie des Lumières va être extrêmement importante pour préparer la révolution politique de la Révolution française. On pense beaucoup à la révolution politique en 1789, mais il y a beaucoup d'autres révolutions qui se font. Et en particulier, il y a une révolution du monde de la santé qui se fait à cette époque-là. Même année, hein. Et dont une, dont j'aime bien parler dans les formations depuis longtemps, c'est la libération des malades mentaux. C'est un certain Philippe Pinel qui a été le promoteur un peu de ce mouvement-là. Jusqu'en 1789 ou 93, puisque c'est en 93 que ça a été fait, la peinture est de 95, les malades mentaux sont enchaînés, enfermés, on ne les soigne pas, parce qu'on considère qu'on ne peut pas les soigner. Ils sont complètement malades. Or, ce mouvement humaniste qui apparaît au XVIe, qui va être relayé par la philosophie des Lumières, considère que l'humain, c'est bien plus que ce qu'on voit, bien plus que ce qui apparaît de manière immédiate. Il y a tout un tas de... Tout un tas. Des dimensions qu'on peut activer. Et Pinel, avec d'autres, vont considérer que, même chez les malades qui sont malades d'esprit, eh bien, il y a des parties saines. Il y a des parties saines, vous voyez, je regrette beaucoup, même s'il a été remplacé, qu'un de nos collègues de Montréal, qui s'appelle Richard Gagnon, ne soit pas là, parce qu'il parle de cette thérapie d'activer les parties saines. C'est ce qu'on fait en hypnose, on active les parties saines. Eh bien, ça commence en 1790, à la Révolution française, à l'activation des parties saines. C'est rien de nouveau, même si à l'époque, bon, c'était quand même entre les mains des soignants que se tenait le pouvoir. Mais quand même, c'est ça. Et l'humanisme est très, très fort à cette époque-là. C'est une révolution dans le monde de la santé, ce moment-là. Alors, évidemment, dans le monde de l'hypnose, on connaît beaucoup mieux cette gravure de Mesmer. En même temps, Mesmer, il incarne un petit peu quand même le taumaturge, c'est-à-dire le médecin tout-puissant, qui va transmettre la force magnétique. Et les scientifiques, qui requalifient son travail, peut-être un peu agaçant, enfin, ça ne lui a pas beaucoup plu, mais n'empêche qu'en requalifiant son travail, ils vont mettre le doigt sur une autre ressource fondamentale de l'humain qui n'est pas du tout décrite jusqu'à ce moment-là dans le monde de la santé, c'est l'imagination. Et nous sommes les enfants de l'imaginaire et les enfants de ces scientifiques-là, plus que finalement les enfants de Mesmer, même s'il est important dans notre parcours. Le monde de l'imagination, qui va devenir le monde de l'inconscient et qui va devenir le monde de l'hypnose. Ce monde-là, il est tellement puissant, tellement efficace, qu'il va permettre des interventions majeures. Et Christine, qui est ici à côté de moi, la connaît mieux que moi, puisque aujourd'hui, avec son équipe et avec Fabien de Roland, ce sont sûrement les plus compétentes au monde pour faire ce genre d'intervention. Elles ont été capables de retrouver cette capacité-là. Et il n'y en a pas beaucoup au monde qui savent faire des mammectomies totales et des curages axillaires. Il y en a d'autres, mais elles sont au top niveau. Et elles sont avec nous. J'aime bien aussi rappeler Paracels. Paracels, on le connaît peu, pourtant c'est un humaniste aussi, c'est dans le mouvement humaniste. Et c'est toujours cette idée que quand on regarde un humain, il y a beaucoup d'autres choses qui sont possibles, il y a beaucoup d'autres choses à activer. Toutes ces dimensions implicites, invisibles, inconscientes, on dirait aujourd'hui. Et déjà le pouvoir de l'imaginaire, chez Paracels. Cet imaginaire qui va permettre, comme raconte Delboeuf, bonjour les Belges, qui est Belge ici ? Presque tout le monde. Une fois. Cet imaginaire qui va permettre ce truc-là que moi je trouve absolument fascinant. Vous connaissez l'expérience que Delboeuf raconte de poser une pièce brûlante sur une main chez quelqu'un en transe hypnotique et que cette pièce brûlante déclenche une cloque. Vous n'avez rien de nouveau. Sauf que la pièce est froide et que l'imaginaire du patient, c'est quoi cet imaginaire exactement ? Je ne sais pas trop, enfin pas encore. Mais c'est quoi cet imaginaire qui va faire que le corps réagisse avec une cloque comme s'il était vraiment brûlé, matériellement brûlé, c'est-à-dire à quel point l'esprit peut agir sur le corps. C'est incroyable. On devrait toujours avoir ça à l'esprit. Aussi que notre esprit a une puissance considérable et aussi sur la dimension matérielle de notre vie, pas seulement sur le mental. Évidemment, vous connaissez ce jeune homme-là, qui, mieux que lui, peut parler ou pourrait parler de cette action de l'esprit sur le corps, même si cette définition que j'aime bien garder l'hypnose isole la personne de son environnement conscient immédiat et dirige ainsi son attention à l'intérieur d'elle-même. C'est surtout la dernière phrase que j'ai envie de garder pour le Congrès ici et vers ses propres potentialités réelles, c'est-à-dire le monde de ses ressources et ses ressources sont illimitées. Et c'est ça, je crois, qu'on a besoin de garder toujours, toujours, toujours vivant, actif, présent en nous. Quand on regarde un patient, quelles que soient les troubles qu'il a, quelles que soient sa douleur, sa souffrance, sa maladie, son ancienneté, eh bien, il y a des potentialités. C'est ça, le monde des ressources. Et l'hypnose, c'est ça qu'on ouvre avec l'hypnose. On ne sait pas toujours très bien faire, on ne sait pas toujours faire comme il faudrait, on n'y arrive pas tout le temps, ça, c'est sûr. Mais on peut faire ça. Et quand on sait faire ça, et quand on peut faire ça, eh bien, on peut ensuite l'offrir à nos patients. Et nos patients vont s'en servir d'une manière absolument remarquable. Et c'est maintenant ma patiente, Madame L, qui va beaucoup vous parler. Je ne vais pas dire grand-chose pendant plusieurs minutes. Je ferai peut-être des petites choses, mais pas grand-chose, allez voir. Elle parle tellement bien. Je la reçois une première fois en juin 2014. Vous verrez tout à l'heure que je la reçois une deuxième fois en avril 2016. Il y a deux semaines, là. Il y a tout juste deux semaines. Je vous remercie de nous prendre un peu de votre expérience. On s'était vus il y a quelques années et on avait expérimenté différentes techniques d'hypnose. Vous avez appris différentes techniques d'auto-hypnose. Et puis, il y a à peu près un an, vous allez nous préciser ça, mais c'était il y a à peu près un an, vous êtes revenu me voir en me disant que vous alliez avoir une intervention chirurgicale au niveau du bassin. C'est ça. Que ça vous préoccupait. Les angoisses de mes... C'est légitime, que ça vous pauvre. Et que vous aviez envie d'intégrer l'auto-hypnose dans ce parcours de soins pour le préparer, pour vous protéger. On s'est appuyé sur ce que vous aviez déjà appris et puis, on a fait des nouvelles expériences, des nouveaux outils. Voilà. Et de mémoire, au total, vous aviez quatre techniques différentes d'auto-hypnose. Quatre techniques pour me préparer. Oui. La première, c'était anticiper le futur. Donc, il fallait que je... Comment que je choisisse trois dates. J'avais prévu trois dates des choses que je devais faire de façon anticipée avant l'opération. Et donc, j'avais... je me rappelle bien de ce que j'avais fait. La première, j'avais dû me réserver une soirée ou une... Oui, c'était une soirée pour préparer des playlists de musique et de photos pour partir. Pour amener avec vous ? Oui, c'était quelque chose. La musique, moi, c'est quelque chose d'important. Et donc, j'avais fait des playlists. J'avais ce soir-là comment sélectionner des chansons que j'aime bien. Et je m'étais fait une playlist. Et j'avais fait aussi un album photo parce que j'aime bien prendre les après-couchers de soleil. Et chez moi, j'ai une fenêtre côté ouest et j'ai une vue sur la campagne et j'ai des beaux couchers de soleil. Et j'ai... Quelques-unes de ces photos-là ? Oui, je me suis carrément fait un album photo mais en fin de compte, ça a été plus que les couchers de soleil parce qu'après, j'ai pris des photos de chez moi, de mes planques, de mon petit jardin. Je m'étais fait un petit truc comme ça et j'avais apporté ça avec moi parce que j'allais quand même rester une dizaine de jours à l'hôpital. Donc, ça allait être long. Voilà, j'ai fait des pauses quand même dans cette... D'abord, il n'y a pas tous les entretiens, il n'y a pas la totalité des entretiens puisqu'on a parlé il y a deux fois 20 minutes et vous, vous aurez 18 minutes 30, je crois, ou 19. Par exemple, le fait qu'elle ramène des photos et de la musique de chez elle, je trouve ça vraiment super. C'est tout ce qu'on vous apprend aussi de personnaliser le soin et de permettre aux gens de ramener quelque chose de chez eux à chaque fois dans le soin, soit physiquement comme elle le fait mais aussi mentalement. D'où ils viennent, comment ils sont tenus là et qu'est-ce qui est important pour eux ? Elle le fait physiquement. Tout le monde fait ça physiquement. Et il y a eu une autre où c'était une soirée avec les copines où les copines avec qui j'ai de très bons souvenirs et avec qui j'ai passé des moments plus que sympathiques et rigolos. Et donc, on avait fait une soirée à la maison, bonne bouffe, bon vin parce qu'on est amateurs de ce genre de choses. Et j'ai fait une autre journée, c'était un midi, j'ai reçu ma soeur aînée et mon beau-frère pour tester des nouvelles recettes de cuisine. Et donc, ça a été... Vous aviez préparé dans une séance d'hypnose ? Oui, disons que quand j'étais venue vous voir, j'ai dû venir vous voir deux fois avant cette intervention et on avait vu ces étapes-là. Et vous m'aviez dit de choisir trois étapes. Voilà. Et donc, j'avais dans ma tête cherché qu'est-ce que je pouvais bien faire pour ces trois étapes-là. Et donc, c'est ce que j'avais fait. Donc ça, c'est la première. Et après, vous m'aviez dit de me préparer après l'intervention, c'est-à-dire de me ressentir que l'intervention s'était bien passée, que j'étais calme, sereine, voilà, que tout s'était bien passé et je m'étais entraînée à ça, à me voir après l'intervention. Voilà. Et ça, j'avais travaillé vraiment... Ça, c'est la méthode qu'on appelle l'anticiper. L'anticiper. Voilà. Et donc, ça, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autres ? Qu'est-ce que vous aviez comme autre outil ? Après, alors, les autres outils, c'était plus me préparer à l'intervention elle-même, c'est-à-dire comment réussir à aller dans un endroit agréable. Ça, c'est plus quand vous alliez être à l'hôpital. À l'hôpital, oui. Après, et puis me focaliser après, c'était plus pour gérer les situations difficiles. Ce que j'avais peur, c'était gérer la douleur après l'opération. Ah, il y avait autre chose encore. J'ai oublié une. Voilà. Encore une. Et surtout, mes veines, parce que là, moi, j'ai de très, très mauvais souvenirs pour mes prises de sang et la pose des perfusions. Et ça, j'ai été traumatisée parce que j'étais quand même là à ma huitième opération. Donc, j'ai des souvenirs vraiment qui me sont restés et les poses de perf. Ça, c'est quelque chose, à chaque fois, moi, c'était terrible. Et les prises de sang, pareil, parce que moi, les prises de sang, c'est, on me pique quatre fois, c'est deux infirmières parce que, je ne sais pas, à chaque fois, pour me piquer, c'est toujours difficile. Qu'est-ce qu'on a fait ici ? Et donc, on avait fait un exercice où je devais me focaliser sur ma main et imaginer après, comment, par exemple, une rivière qui gonfle. Et je me rappelle que j'imaginais aussi, moi, des tuyaux de pompiers. Vous savez, qu'on déroule et on amène la pression, on ouvre les vannes. et c'est incroyable parce que je ne vais pas dire que mes veines se sont mises à gonfler comme ça, mais toutes mes perfs ont été posées sans problème. J'ai eu, et pourtant, j'ai été, je peux vous dire, perfusée plus d'une fois. Dans le mois qui a suivi, j'ai quand même eu pas mal de poses de perfs. Il y avait quatre méthodes. Oui. Pour que vous puissiez dilater les vaisseaux. Voilà. Et ça, je peux me protéger de la douleur. partir dans un autre endroit agréable. Et préparer l'intervention. Voilà. Et comment vous avez, on a vu comment vous avez utilisé l'anticipation. Là, vous venez de nous dire comment vous avez utilisé la dilatation des vaisseaux. Oui. Comment vous avez fait l'anticipation ? J'étais hyper concentrée. Je me rappelle le matin, même la veille. De toute façon, je me préparais. Je me suis même entraînée à la maison bien avant parce que j'étais à fond. J'avais tellement une frousse de toute façon que je me suis accrochée. Mais vraiment à ça. Et donc, les vaisseaux, je peux vous dire que je m'étais entraînée à la maison, mais plusieurs fois. Ah oui, oui, je me suis vraiment entraînée. Voilà. Vous vous rappelez, hypnose, motivation, confiance, coopération. La motivation, elle est hyper, hyper élevée. Et vous en entendrez encore. Elle va raconter d'autres choses encore après. Vous voyez, cette action de l'esprit sur le corps, c'est assez nouveau qu'on fasse ça dans nos formations. Vous pourrez faire ça ailleurs avec la technique-là de métaphore. d'imaginer que les vaisseaux gonflent. Et ils gonflent. Et ils gonflent. Alors, ça donne une ambiance assez sympa quand on apprend à tous ces garçons et à ces filles d'apprendre à gonfler les vaisseaux. En général, ça plaît dans la formation, ça met un peu d'ambiance. Il y en a qui savaient avant. J'ai eu une prise en charge vraiment extraordinaire à l'hôpital. Déjà ça, parce que déjà, l'heure de l'opération, comme on m'avait dit, que si on allait venir me chercher vers midi ou 13 heures, entre midi et 13 heures, et vraiment, ça a été respecté. Donc, parce que moi, j'ai d'autres souvenirs où on vous dit, on vient vous chercher à 8 heures et à 14 heures, vous êtes toujours dans votre chambre. Et là, vraiment, ça a été respecté. C'est vraiment très beau. Elle va nous envoyer un certain nombre de messages sur notre façon de travailler, dont le respect du patient. Vous voyez comment elle le dit simplement, comment c'est important. On fait de notre mieux, je sais bien, mais quelquefois, il y a aussi des endroits où on oublie un petit peu ça et on pense que le patient est à notre service. Je pense qu'on le paye après. Ma main. Arrivé au bloc, j'ai dû, pareil, vous m'aviez dit qu'il fallait toujours regarder dans la pièce, se repérer dans la pièce. Donc, ça, je mettais, voilà, ça, c'était important, vous m'aviez dit. Donc, j'étais vraiment fixée sur tout ce qu'il fallait faire. Est-ce que je vous avais appris aussi à faire ce qu'on appelle la lévitation ? Oui, ça, j'ai énormément utilisé. Parce que vous m'aviez dit, même le petit truc, en plus du reste, c'est, vous pouvez, donc, ne serait-ce que de lever sa main comme ça. C'est un truc que j'ai énormément utilisé et que j'utilise encore. N'importe quelle situation, par exemple, où j'ai une situation de stress et hop, ne serait-ce que de faire ça. Et ça réactive quelque chose ? Il y a quelque chose, je ne sais pas, comme un apaisement. Quelque chose, et je m'étais entraînée à ça aussi, mais ça, je l'ai énormément utilisé. Énormément utilisé. Même dans ma chambre, après, parce que j'ai dû rester neuf jours, c'est long, neuf jours. Et en fin de compte, ça s'est passé assez... Je n'ai pas vu, parce que j'ai un souvenir des autres interventions que j'avais pu avoir, de le temps long à l'hôpital. Et en fin de compte, même après, souvent, je repartais dans mon petit endroit. j'ai juste envie de mettre de l'accent sur cette dimension-là. Comment, en vivant bien ce soin-là, cette intervention, neuf jours d'hôpital, comme il dit, c'est long, neuf jours à l'hôpital, toute seule, comment elle prépare aussi d'éventuels soins futurs ? Elle va nous le raconter après. C'est-à-dire que savoir faire de l'hypnose, alors qu'un thérapeute propose de l'hypnose à un patient, c'est formidable, c'est magnifique, mais qu'un patient puisse en plus savoir s'occuper de lui tout seul, il va savoir s'occuper de lui toute sa vie. C'est ce fameux adage de la pêche, si on donne un poisson à quelqu'un, il va se nourrir une fois, si on lui apprend à pêcher, il se nourrit toute sa vie. C'est un peu ça, l'auto-hypnose aussi. Il y a un moment, si j'avais mal, soit que je relevais ma main, et ça, c'est quelque chose, et autrement, l'exercice que j'avais appris, aussi à me focaliser sur la douleur, transformer en objet, et puis après, transformer l'objet. L'exercice que j'ai toujours eu du mal à faire, mais je pense que quand on a mal, on est beaucoup plus, c'est un réconfort de pouvoir avoir quelque chose à faire. Voilà. Vous pouvez dire ça dans une sorte de motivation ? Quand on commence à avoir mal, de savoir qu'on peut utiliser quelque chose. C'est quand même différent. Déjà. On sait qu'on a quelque chose à sa disposition. Et le fait d'avoir ça, moi, je me concentrais là-dessus. Et en fin de compte, je ne garde aucun mauvais souvenir. Aucun. J'avais qu'une frousse, c'est que, parce que ça, elles ont le chic de dire, par exemple, pour une piqûre ou une prise de sang, je vais respirer, je vous pique. Alors là, moi, ce n'est même pas la peine. Là, là, et donc, je leur avais dit, vous rentrez. Au départ, certains n'étaient pas très à l'aise, mais elles le faisaient. Et moi, je ne bougeais pas. Je sentais tout ce qu'elles faisaient. Et les soins se sont tous bien passés. Les soins se sont tous bien passés. Je me suis dit, je vais en créer un. Donc, je me suis créé un endroit en montagne, parce que j'adore la montagne, où j'arrivais dans une plaine avec des hautes herbes avec plein de fleurs, avec un arbre, mais énorme géant, avec la rivière, comment, sur le côté, qui faisait énormément de bruit, une grosse rivière, et puis, avec la vue sur la droite, sur la chaîne, la chaîne des Alpes et le Mont Blanc. Donc, vous êtes dans cet endroit. Je suis dans cet endroit-là. Et après cet endroit-là, je prenais l'hélicoptère pour aller aux arcs 2000, et là, je partais en parapente. Et quand j'ai été au bloc, quand ma... comment... Eh bien, j'étais... j'avais prévenu l'infirmière anesthésiste, et elle m'a demandé à un moment, juste avant de m'endormir, elle me dit, vous êtes où ? Et puis je lui disais, là, je suis en montagne, je fais du parapente, et puis elle a dû me dire, je vous amène l'air de la montagne, et je suis partie. Et arriver dans l'endroit agréable, toujours pareil, je regardais ce qu'il y avait autour de moi, ce qu'il y avait au loin, les bruits. Et à chaque fois, j'ai fait cette technique-là, après, quand on prenait l'hélicoptère pour aller aux arcs 2000, le parapente, et après, toujours la vue, et je me suis accrochée à ça. Est-ce que vous avez eu besoin, ou est-ce que vous avez eu envie, de vous en servir après l'intervention ? Tout le temps. Dans les jours ? Les jours, je dirais même encore. Même encore. Oui. C'est quelque chose, maintenant, je pense que j'utilise énormément. Si j'ai des périodes de stress, même au boulot, quelquefois, ça m'arrive. Ça, c'est des choses que j'utilise, oui. Si j'ai eu des soins, après, des contrôles, j'ai eu d'autres prises de sang, après, j'ai eu des examens, et bien, vous voyez, à chaque fois, c'est des choses que j'utilise pour gérer mon stress. Oui. Je suis allée chez le dentiste il n'y a pas longtemps, et du coup, j'ai utilisé cette technique-là aussi, comment aller dans mon endroit comment agréable. Et il y a eu un moment, il m'avait fait la piqûre, parce qu'il m'a travaillé sur des dents du fond, et puis, il me dit, je vais vous soigner cette dent-là, mais bon, je n'ai pas fait d'anesthésie, et bien là, ce n'était pas bon, parce que là, tout de suite, moi, là, je suis sortie, mais j'ai réussi à retourner dans mon endroit quand même, mais le fait qu'ils me disent comment, je vais vous soigner la dent, mais je n'ai pas anesthésié, du coup, j'ai eu un... Autrement, j'étais bien, je ne bougeais pas, mon soin s'est vraiment bien passé, parce que ça, le dentiste, et moi, c'est terrible aussi. et donc... Maintenant, il y a le dentiste, vous et l'auto-hypnose. Oui, voilà. Non, mais maintenant, pour chaque soin que j'ai, en fin de compte, maintenant, j'utilise tout ça. Donc, merci de m'avoir appris tout ça. Je vous remercie beaucoup de cet entretien. Raconte bien comment la conscience est quelque chose de tellement fluctuant. À la fois, elle sait se protéger, mais ça peut très, très vite repartir, très, très vite repartir. Un mot, un geste, une attitude du soignant et ne pas faire part en transd'alerte très, très vite. Alors, elle s'est entraînée, donc elle va s'y remettre. Mais elle nous alerte, nous, en nous disant, mais faites gaffe, quoi, un mot, et puis, et on n'est pas bien. Vous pouvez dire 99 mots qui vont aller bien. OK, vous en dites un de travers et vous avez tout gâché. C'est terrible. Ce n'est pas un métier facile. Mais enfin, bon, si on n'en dit qu'un encore, ça va. Enfin, au bout de deux. Donc là, on était, je crois que c'est la dernière séquence, il me semble de... Ah non, il y a encore une. Le personnel soignant se formera beaucoup plus parce que c'est quand même difficile quand on est tout seul, même si on a l'auto-hypnose, parce que c'est quand même des moments de stress importants et de se sentir tout seul, quand même, parce que moi, je me suis accrochée à ça. Donc ça a été, mais si j'avais été en plus accompagnée, eh bien, je pense que j'aurais eu encore un autre souvenir et d'autres sensations, certainement. Voilà. Merci. Bon, quelquefois, quand je montre la vidéo en entier, elle a une allure à la fin qui est magnifique. Et puis je dis, je crois que si le personnel avait été formé, elle n'aurait jamais quitté l'hôpital tellement elle aurait été bien, quoi. donc heureusement que... Et puis, avant de faire la communication ici, il y a un mois, un peu plus, un mois, je me dis, mais si je lui redemande maintenant, deux ans après, qu'est-ce qu'elle fait avec l'auto-hypnose ? Donc je lui téléphonais, je lui ai dit, est-ce que vous êtes d'accord de venir ? Elle est venue spécialement de chez elle. Et voilà ce qu'elle va raconter. Alors j'ai gardé des bouts plus petits de ce deuxième entretien. Par contre, dans l'atelier que je vais faire demain sur le burn-out, je montrerai peut-être bien toute cette deuxième séquence qui va beaucoup, beaucoup parler de travail. Et alors maintenant, qu'est-ce que ça devient ? Comment vous utilisez l'auto-hypnose ? Qu'est-ce que vous en faites ? Alors maintenant, déjà, en 2013, quand j'ai eu mon intervention pour me préparer, je m'étais vraiment accrochée à l'auto-hypnose tellement j'avais la trompe vraiment de passer sur le billard. et géré mon stress. Et donc, je me suis accrochée à ces techniques que j'ai énormément travaillées pour me préparer. Et après, moi, j'étais quand même un peu sceptique. Et puis, au fur et à mesure, en fin de compte, de mes soins, de l'intervention et de l'après-opération, où j'ai géré tout ce qui était mes grosses angoisses, c'était les prises de sang, les pauses de perfs. Et puis, il y avait aussi tout ce qui était les soins au niveau de la cicatrice. Vous voulez dire que c'est seulement dans les soins réellement que vous avez pu vous rendre compte que c'est efficace ? Oui, parce que là, on le vérifie par soi-même. Vous faites les techniques, puis le premier soin, ça ne se passe pas trop mal, il y a toujours la prévention, ça ne se passe pas trop mal. Le deuxième, pareil. Et plus ça va, en fin de compte, et plus là, vous vérifiez par vous-même qu'en fin de compte, il y a quelque chose qui se passe. Et par rapport à la douleur, parce que j'étais quand même à ma dixième opération, et par rapport à ce que j'avais pu vivre avant, même en hospitalisation et tout, l'agition de mon stress, de la façon dont ça s'est passé, ça m'a, mais vraiment, époustouflée. Voilà, c'était trois ans qu'elle a appris à faire l'auto-hypnose. C'est devenu une partie de sa vie et vraiment, elle a changé le niveau de vie, cette femme-là. J'ai envie de faire une petite remarque. J'avais pensé dire ça. Vous voyez, cet enregistrement vidéo, pour ceux qui disent, c'est compliqué de faire de la vidéo. C'est enregistré qu'un iPhone, ça. J'ai plusieurs caméras, ce matin-là, rien ne marchait. Évidemment, j'ai mis l'iPhone sur une chaise, calé à peu près comme il faut, et voilà l'enregistrement que ça donne. Maintenant, faire des enregistrements vidéo, c'est facile. Et c'est tellement intéressant. Alors qu'il y a à une époque, c'était compliqué. Aujourd'hui, ça le fait. Après, j'ai créé en moi des automatismes, en fin de compte. Tellement, j'ai travaillé ces techniques-là que maintenant, je l'utilise dans ma vie de tous les jours, dans mon quotidien. il y a parlé d'automatisme. Oui. Ça a créé en moi, en fin de compte, maintenant, j'ai totalement changé la façon de gérer mes problèmes. Quand j'ai un stress, par exemple, avant, ça avait plus tendance à m'envahir et jusqu'à, quelques fois, me paralyser. Et maintenant, quand j'ai une angoisse ou je me pose, je prends du recul et c'est quoi ? C'est s'asseoir. Vous posez comme vous faites là. comme ça. Et puis, je vais, comment faire, les techniques que vous m'avez apprises, c'est surtout travailler avec mes mains. Quand j'ai un stress, par exemple, ou un problème à régler, je vais m'asseoir et je vais travailler avec mes mains. Problème, solution. D'accord, très bien. Et c'est incroyable comment, ce qui se passe après. Moi, ça me permet déjà de me poser ça me rassure, ça me détend. Donc, ça m'apporte vraiment du confort. Ça, c'était après la chirurgie, après l'entretien que j'avais eu avec elle il y a deux ans. Elle était revenue me voir en me disant mais il n'y aurait pas d'autres techniques par rapport au travail. Et je lui avais appris cette technique des mains aussi que beaucoup d'entre vous connaissent et qu'elle s'est appropriée, qu'elle utilise beaucoup, beaucoup. Toujours pareil, un peu à sa manière, elle adapte. Mon souci au boulot, c'est que je suis tout le temps dérangée. Donc, j'ai ma charge de travail et il y a des fois, je sens la pression en moi qui est en train de monter et je vais, par exemple, m'a fermer les yeux pendant deux, trois minutes et me poser juste comme ça ou lever ma main parce que ça, je l'avais appris aussi. Ah, ce petit geste. Juste le petit geste. Et quelquefois, à mon bureau parce que, bon, ce n'est pas évident par contre de pouvoir... Moi, je n'ai pas un bureau toute seule donc je travaille avec quelqu'un. Donc, si par exemple, elle va sortir pendant deux, trois minutes et bien je peux pendant deux, trois minutes me mettre voilà, comme ça. Et ça m'apaise. Et vous sentez quoi ? Il y a des choses qui changent dans votre corps ? Oui, c'est vraiment intérieurement. C'est intérieurement, il y a quelque chose qui s'apaise. Qui s'apaise. Alors, vous voyez, quand vous viendrez prendre quelques minutes sur l'espace de pause là dans la... dans la rotonde où il y a des sièges blancs, vous regardez la mer et puis vous faites le petit geste. Vous avez compris, vous faites le petit geste donc vous allez pouvoir vous aider à chaque fois que vous en avez besoin. Ça me donne aussi à penser que vous êtes plus autonome par rapport aux événements de la vie, par rapport... Oui, je suis plus autonome parce que l'auto-hypnose, moi ça me fait penser un petit peu aux énergies renouvelables. Ah bon ? Parce que je me dis, moi j'ai des panneaux solaires sur mon toit et là j'ai fini de payer mon investissement et je me dis, ben là j'ai investi dans l'énergie solaire et l'année prochaine je vais avoir des ressources supplémentaires. Et je me disais, je pensais à ça et je me dis, en fin de compte, une fois qu'on a appris les techniques d'auto-hypnose, après c'est de l'énergie gratuite qu'on a. C'était pas une belle métaphore ça ? Hein ? C'est incroyable. Elle raconte des trucs, c'est vraiment génial. L'énergie gratuite. Bon, voilà, très bien. Allez, il y a encore une autre séquence. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose ? Moi, il y a des choses que vous formez les gens au niveau des professions médicales. Et moi, je me trouve dommage de ne pas développer ce côté auto-hypnose mais formation pour les gens comme moi. Qu'ont envie d'apprendre. Moi, ça m'a tellement aidée. Quand je vois les gens, par exemple, même à l'hôpital, vous voyez, des gens qui vont avoir une intervention comme moi, moi, j'ai eu la chance de pouvoir vous rencontrer et d'avoir un rendez-vous assez rapidement. Et je me dis, les gens qui sont hospitalisés, j'en connais là, qui sont actuellement hospitalisés, une personne qui a eu un grave accident et qui souffre terriblement. Eh bien, elle n'a pas... Je vais parler de l'auto-hypnose mais là, il n'y a pas de possibilité de trouver quelqu'un pour l'aider tout de suite. Et moi, je me dis qu'il y aurait possibilité de mettre en place des cours collectifs. et donnés par les gens des psychiatres, des professionnels de santé, des psychologues, parce que l'auto-hypnose, je trouve que c'est quand même gérer le stress, gérer la douleur, gérer... Et ça peut être fait que par des professionnels de santé. Bon ben voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire. Moi, je pense que... Elle assiste. comment les professionnels de santé, quand je vois ce que vous formez des tas de gens, des infirmiers, des kinés, moi qui ai été quand même six mois dans un centre de rééducation, ben j'aurais aimé moi, à cette époque-là, si j'avais pu avoir des cours d'auto-hypnose pour m'apprendre à gérer la douleur, ben c'est quand même extra, quoi. Donc vous invitez clairement les professionnels de santé à transmettre. Ah ouais, leur savoir. Transmettre, quoi. Et de garder ce côté comment former les professionnels de santé, mais que les professionnels de santé s'ouvrent davantage vers comment les patients, les gens qui ont envie d'apprendre des techniques du quotidien pour apprendre à gérer leurs difficultés. Moi, je trouve ça, ça m'a tellement apporté que j'ai vraiment envie d'apporter ce message-là. Bon. Vous savez ce que vous avez à faire, hein. transmettre, s'ouvrir aux patients. C'est ça qu'ils attendent de nous aujourd'hui. Que nous, on ait des compétences, des savoirs, et tout ça, mais de transmettre, de partager, quoi. De partager. De partager. Et voilà, je vais finir avec un nom, M. Chedlim Madawi, qui est un sculpteur, qui a sculpté cet objet que j'ai vu au Congrès mondial de Paris sur un stand. Et puis quand j'ai vu ça, je suis allé le voir, j'ai dit, mais c'est magnifique ce truc-là. Ça m'a fait tout de suite penser à une porte. Et j'ai pensé tout de suite à la porte de l'hypnose. Alors je lui en ai parlé, je lui ai dit, oh dis donc, ça me fait rêver ton truc-là. Je lui demande, tu le vends ? Il me dit, ah non, non, je ne le vends pas, non, non. Mais je pourrais te l'offrir. Ah, ça m'intéresse. Alors il l'avait fait en bois, il m'a dit, ben non, je t'en offrirai un en bronze. Il habite en Guyane. Alors il n'a pas pu être là ce matin, mais il sera là cet après-midi. Donc je vous le présenterai samedi après-midi ou peut-être demain, on verra bien. Et donc il a fait cette sculpture, que je n'ai pas encore, je n'ai jamais vu en bronze. Je la verrai cet après-midi. Et puis je vais vous montrer comment cette dame s'en sert. Voilà, avec son petit geste. Donc leçon d'auto-hypnose. Voilà, d'abord elle s'isole du lieu où elle est. Elle active la porte de l'hypnose. Ah, il faut que j'appuie sur le bouton. Voilà, son arbre, son lieu, la montagne. Une belle dissociation. Et voilà. Bon évidemment, il faudra qu'elle revienne, qu'elle retraverse la porte de l'hypnose pour terminer, n'est-ce pas ? Vous vous souvenez de ça ? Voilà, merci. Ah, elle passe encore là. Et vraiment, merci à cette dame-là parce que quand je l'ai fait venir la première fois, en fait, je lui ai demandé si je pouvais l'interviewer, elle m'a dit, bah oui, oui, mais je ne sais pas ce que je vais dire. Oh, qu'elle a raconté tous ces trucs-là, je lui ai dit, c'est une pépite quoi. C'est incroyable, c'est une star. Merci beaucoup Claude, c'est très riche et puis je trouve que c'est vraiment pour apprendre et comprendre mieux l'hypnose, de passer à des cas cliniques, c'est vraiment ce qu'il faut parce que sinon, c'est très théorique, très abstrait et là, au moins, on comprend tout de suite l'utilité clinique. Donc, c'est une belle introduction. Je vais juste rajouter deux choses, c'est vrai que je voulais rajouter ça. On parle des coûts de la santé. Vous vous rendez compte des bénéfices sociaux de cette apprentissage chez cette dame-là, les économies qu'elle a faites ? Elle a pris deux séances d'auto-hypnose, une heure de professionnel de santé. Une heure. C'est une bonne leçon à suivre alors. Alors, est-ce qu'aller vers l'autonomie du patient, c'est encore quelque chose de type révolutionnaire comme à la Révolution française ? Est-ce qu'on a encore peur que les patients deviennent autonomes ? Ou bien, est-ce qu'on va se mettre à transmettre de l'auto-hypnose partout ? Voilà. Allez, bon congrès ! Merci. Et puis... Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada